Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'ouverture des Foudre Amplifié. Ouais, comme non, ça sonne pas terrible. Je me suis pris 5 boosters, on va ouvrir les 5. En gros, je me suis pris une display. C'est coûte cher à force des displays, en juin, il y a pas mal de sorties, donc on va rester sur des boosters. Ouais, vous avez vu, j'ai une casquette et c'est une casquette crash. J'attends le coiffeur. Mais c'est pas doux, parce que comme j'ai commandé sur Chainbox et c'était une précommande, j'ai eu un petit cadeau en plus, un petit paquet de wall-range. Donc on va s'ouvrir ça à la fin, pour le fait. Allez, let's go ! Alors, petit paquet de wall-range et les boosters Foudre Amplifié. Oh non, oh non, j'ai commencé, j'ai déchiré le booster. Ça commence très, très mal. Alors, on va faire ce que j'appelle la technique SAM, c'est-à-dire on va regarder sur le côté s'il y a une courbée ou pas. Bah, la première est courbée, comme Julien. Alors, Dan-Marie Innister, ok, on commence avec du Innister, c'est pas dégueu, ZW Pégase, double sabre. Dogmatique à l'amitié, donc la rituelle, pour invoquer le monstre rituel, dogma. Butin springant. Visage de famille incroyable. Oh, alors une petite super rare. Ah, espèce croisée solaire vigne, dommage, c'est pas celle que je cherche. Oui, je cherche de link solaire vigne, donc on va voir si on les a voir. Jeu du petit bobo. Pousse basale de rose. Et, ok, gros coup du rocher de guerre. Why not ? Bon, c'est un peu triste, parce que ce booster-là, du coup, le premier qu'on ouvre, quand on ouvre mal, c'est que derrière, il n'y a pas du fameux. Allez, on va essayer de... Ah, celui-ci un peu plus proprement. Ah, voilà, vous savez que j'aime bien. Ah, ouais, ils sont vachement plus... Ok, bon, désolé, j'ai pas réussi à l'ouvrir de façon jolie. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus légers, les boosters. Enfin, plus fins. Allez, bon, on a vu qu'on avait une link, je suis désolé. Ciel, chevalier étoilé. Ah, ben voilà, c'est ça, le paléozoïque. Donc, cambroraster. Judge de la barrière de glace. Arc-montre. Oh, parc précieux incroyable. Alors, ça, c'est le terrain pour les nouvelles cartes... Comment on appelle ça ? Ben, parc d'attractions. C'est un peu ça, le style. J'aime beaucoup, j'aimerais bien voir toutes les cartes, mais je crois qu'elles ne coûtent pas très cher, donc ça devrait le faire. Jugement du marqué. Mammut du rocher de guerre. Ça, c'est cool, du rocher de guerre, un petit peu. Attraction de tonnante, manège majestueux. Donc, voilà, il y a des petites cartes manège, tout ça, qui réactionne l'archétype. Et attraction de tonnante, course rapide. Oh, ben, c'est cool, j'ai eu quelques cartes... C'est pas mal, ça m'invitera d'en acheter. Ok, il n'y a plus que trois boosters. Alors, est-ce qu'il va y avoir une secrète là-dedans ? Non. Mais ça coûte rien, mais c'est guère. Alors, désolé, je suis en nage total. Il fait affreusement chaud, il fait plus de 30 degrés chez moi, sur Frasbourg. C'est l'enfer, l'enfer, l'enfer. Ah, ben, voilà, un que j'ai ouvert correctement. Voilà, on va le mettre là-bas. Il y aura un cadre après qui sera fiché derrière, mais bref. On s'en fout ! Buffo ambassadeur de l'incroyable. Donc, pareil, ça, c'est une bébête qui va dans le deck par l'attraction. Bujin, ma hitotsu. Alors, oui, ça ressemble à Pegasus, parce qu'en fait, c'est Pegasus. Confiance, Zexal. Ciel, chevalier, étoilé. Oh ! Oh, putain ! Divine 13 du rond, mais c'est... Ah, ben, c'est une secrète. C'est une secrète. Il y a les machins en relief dessus. Go voir la vidéo de Sam après pour vérifier, mais il me semble bien que c'est une secrète. Je crois que j'ai eu une secrète devineresse du héros. Ok, ben, c'est cool. Daphné Soler-Avalon. Je pense que c'est un autre. En fait, je m'en fous un peu de la secrète, parce que moi, je cherche à tourner la Soler-Avalon, la ligne 4. Donc, voilà. Curie à sens unique. Terreur de la racine. Et espèce croisée Soler-Evigny. Ok, bon, il me reste deux boosters. Alors, j'ai eu une secrète là-dedans. C'est pas une ultra. C'est sûr. Du coup, c'est une secrète. Ouais, c'est une secrète. Je pense que j'ai pas tort. On me le dira, vous me direz dans les commentaires, mais je crois bien que c'est une secrète. ZW Pegasus, double sabre. Anna Chou Flagrette. J'aime beaucoup l'artwork de cette carte. Je la trouve vraiment cool et vachement designée. Ça fait un peu penser à Magic dans le style, donc j'aime bien. Bujin Maitotsu. Ok. ZS Sage Armée. Oh ! Lina la charmeuse. Ok. Je suis content, j'ai mis la charmeuse, donc c'est pour ça. Source chaude cachée de l'extrême-orient. Pour l'instant, très peu de doublants. Jeu du petit bobo. Ça fait que je joue de ma bouche. Épéiste binaire. Eh, eh, eh. Fuku Biku. Ok. Puis le dernier booster, du coup. Je ne suis pas sûr, mais il me semble bien que c'est... Après, je ne pense pas qu'elle cote énormément, mais bon. ZS Sage Armée. Double chien de la force S. Yamorimori. Confiance Exhal. Flora de la Rose du Jardin. Nickel, je la voulais, parce que je la trouve super belle. Pareil, c'est un artwork que je trouve super beau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je la trouve vraiment très, très, très jolie. Jeu du petit bobo. DDD, roi de la super vue. Zéro Maxwell. Fuku Biki. Et attraction étonnante. Roue merveilleuse. Donc, voilà. Pour moi, on a une secrète là-dedans. C'est cool. Et en dessous, du coup, le petit pack Etoile Vrains. Qui comprend juste trois cartes. C'est le petit truc bonus de Shenbox. C'est pour ça Shenbox, on aime. Shenbox, on adore. N'hésitez pas à commander vos cartes sur Shenbox. Clown Flick. Ok, c'est un flic et c'est un clown. On ne sait pas trop. Bitron. Ça, c'est pas mal. Du coup, pour Daxibert, je pense que je vais donner un Marine. Vu qu'elle est en train de se faire un petit Exibers. Et, 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 Gouki. Ogre du Tonnerre en... Alors, c'est des petites étoiles. C'est du Starlight. Voilà. Ça m'engueulera si j'ai tort. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était vachement cool. Parce que, du coup, j'ai une secrète. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires quel deck vous aimeriez avoir dans Foudre Amplifier. Puisque, du coup, il y a plein de nouveaux archétypes. Et moi, notamment, c'est ce truc-là avec les manèges. Jamais par attraction depuis que je suis gamin. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501